Salut à vous petits gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo sur les pledges du moment qui galèrent un peu mais qui sont dignes d'intérêt. J'en aurais bien trouvé trois pour faire style top 3 machin, mais honnêtement il n'y en a que deux qui m'inspirent à vous parler. J'allais pas prendre un au pif pour raconter n'importe quoi. Si vous, vous en connaissez un que vous jugez très intéressant qui a un petit peu du mal à décoller, l'espace commentaire il est un peu là pour ça. Voilà, on s'en fout de me dire ta vidéo elle est géniale, enfin mon ego il aime toujours ça, mais pour de vrai ça sonnera. Tandis que bon, si vous avez repéré un petit pledge qu'il est bien mais qu'il a du mal à décoller et qu'il n'est pas connu, voilà, il y a les commentaires. Moi j'avais juste envie de parler de Shiver et de Waze, donc Shiver c'est chez AAP, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un émulateur en fait d'horreur, mais on est plus sur l'horreur qui peut être drôle et sympa que sur, c'est pas sombre, voilà, on va le dire tout simplement. C'est pas sombre, c'est pas horreur liminal, c'est pas les trucs de Linu. On est plus sur un émulateur de one shot ou de série où il y a du surnaturel sombre, mais voilà, on peut le combattre quand même un petit peu. On n'a pas forcément un taux de mortalité où tout le monde, t'as 95% de chance que tous les joueurs, ils se voient quand même, c'est à la fin. On n'est pas là-dessus, pas les joueurs, les personnages des joueurs, si c'est les joueurs en fait, il y a un gros problème. Je sais pas, votre bouffe est avariée, il y a un problème, il y a un problème avec la pizza. Donc sortie de ça, j'ai fini de dire des bêtises. Pour l'instant, Shiver, il n'y a que 61 personnes qui ont participé, il a 73% et il lui manque encore 4045 euros pour être validé. Il ne lui reste plus que 6 jours, donc ça fait un peu chier. Après, je pense qu'au niveau des gens de ma chaîne, tout le monde est un peu prévenu que ça existe en ce moment. Donc partagez-lui à vos copains. Il y a des très bonnes critiques pour les rares critiques français. Il y a des très bonnes critiques VO, il a gagné quelques prix. Et surtout, si tu te dis, oh là là, les tutubeurs, c'est tous des vendus, allez faire un saut sur le forum de BBE ou des gens qui l'ont, enfin voilà, des anonymes qui l'ont joué et test en VO font des retours. Et voilà, là aussi, les retours sont très bons, en fait. C'est pas une histoire de les tutubeurs sont des vendus. C'est le jeu et bon, et il n'arrive pas du tout à percer en France. Donc c'est dommage. Bon, c'est sûr que ça ne sera pas un carton plein. Voilà, le but du jeu, c'est juste qu'ils sortent en physique, en fait. Voilà quoi c'est. Donc, à mon avis, là maintenant, on en est au bouche à oreille. Si tu connais un pote qui aime, en gros, tout ce qui est Buffy, Supernatural et tout ça, et qui peste qu'il cherche un jeu pour jouer ce genre de truc depuis belle lurette, tu lui dis que Shiver, il existe. Bon, il peut servir aussi à d'autres types. Toi, tu peux aussi faire du Allerizer avec, mais pour de vrai, là où il brillera le plus, à mon sens, c'est des adaptations de trucs à la Buffy, ou des one-shots dans des univers qui ont un peu de goût à la Buffy. Et puis voilà, ça va de 45 à 190 balles, sachant que 45, tu as juste le livre de base. Ouais, voilà, le livre de base plus le PDF qui sont cadeaux. Les écrans, vous voyez bien si ça vous intéresse. Pour une fois, par contre, regardez quand même au niveau des dés spéciaux, parce qu'il y a des vrais dés spéciaux à Shiver qui ont un vrai intérêt. Pour de vrai, ça marche aussi avec des désis. Si tu veux repeindre tes désis, faire des emblèmes de couleurs, il faudrait au moins que tu repeignes un désis à la con, tout en blanco, et puis après que tu mettes une couleur. Parce que voilà, ça marche en fait, chaque carac, il y a 6 carac, et chaque carac est lié à une phase 2D. Donc chaque carac est un petit dessin, mais c'est aussi une couleur. Donc si tu n'as pas 20 balles à claquer pour des dés spéciaux, tu prends quelques décis blancs basiques à la con, hop, sous-couche blanc, hop, une couche de couleurs, genre rouge, c'est poigne, jaune, c'est un télé, enfin voilà, des trucs comme ça. Avec des codes couleurs, tu arriveras à te bricoler toi-même, tu es des shiver. Par contre, voilà, même si c'est possible de s'en sortir avec des dés mécaniques qui font de 1 à 6, c'est chiant, parce qu'il ne faut pas tout le temps se souvenir que par exemple, 4, c'est intellect. Ce qui fait que c'est quand même vite casse-couille quand tu te mets à compter, il faut retraduire tout ce qu'il y a, surtout que sur un jet, échouer, les autres symboliques peuvent rentrer en interprétation pour le MJ. Enfin, ça peut, enfin plus pour le joueur, donc ça peut vite devenir un peu, voilà, soit vous achetez les vrais dés qui vont avec, soit vous les bricolez en faisant la technique, je repeins tout en blanc et puis j'utilise les codes couleurs qui sont très simples. De toute façon, les fiches de perso sont aussi avec les codes couleurs. Donc, vos joueurs, je pense qu'ils ne sont pas débiles et quand ils cherchent à voir des violets ou des rouges, ils savent faire la différence. Voilà, donc c'est, voilà, c'est réglé. Donc, juste avec le livre de base, on peut s'en sortir. Après, la totale à 190 boules, tu as 4 livres, donc 2 bien épais, du livre de recueil de scénar pour le shiver normal, le shiver style gothique, en fait, qui est un setting pour shiver et aussi une campagne, voilà, où tu peux jouer, voilà, des monstres et puis tu as l'add-on au setting optionnel de shiver où tu as des nouveaux trucs avec des rats sous la ville, enfin c'est sympa, mais il est plus petit. Voilà, donc tu as 4 bouquins, tu as 2 paires, 2 settings de dés, sachant qu'on peut dire qu'ils ont ressorti, des settings de dés pour les monstres, c'est exactement la même mécanique, sauf qu'au lieu d'avoir le côté petit point sympathique pour la poigne, la force d'un perso humain, toi, tu as une petite main griffue, genre 2 monstres. Mais pour de vrai, en fait, c'est exactement la même mécanique, c'est les mêmes statistiques, c'est tout pareil, les codes couleurs sont respectés. Donc à un moment, voilà, c'est du bon goodies. Il faut avoir un setting 2D shiver bien, en avoir 2, c'est le luxe. Voilà, et puis en plus, bon, tu as l'écran, forcément, 4 bouquins, l'écran, 2 settings 2D, 190 balles. Quand tu redivises ça au prix bouquin, plus plus écran, plus 40 balles 2D, c'est pas mal. Mais bon, c'est un investissement, on ne va pas se mentir. Voilà, l'autre pledge dont j'avais envie de parler, qu'on m'a rappelé dans les commentaires, disant, ouais, il n'y a personne qui en parle, ça peut être intéressant quand on en parle, et c'est vrai. Waze, 20e anniversaire, que chez Leto, voilà, donc, 181 personnes qui ont déjà souscrit, on en a 30 jours, il manque 4800 boules pour que le projet soit validé, et il a 80%. Là, c'est pareil, si tu vas faire un tour sur, justement, le chat de BBE, ont forcément sa gueule vu qu'il y a pas mal de gens qui sont sur le chat de BBE qui, voilà, qui s'est un peu remonté contre le Leto, j'avais pas du tout envie de rentrer dans la paie de Mique, je voulais juste souvenir que là, c'est une trad, c'est pas une créa, et c'est pareil, en me disant, hé, tiens, tu tueurs les culs, j'ai payé, Kabbal, je fais partie des gens qui attendent, pour ne pas me casser les pieds, donc je comprends, voilà, si t'as pas confiance sur Leto et que t'as pas envie de souscrire, voilà, je ne mange pas là parce que ce qui m'intéresse, en fait, c'est que Wait, il sort en physique, surtout, ça sera la seule occasion, c'est un peu ça, Wait, si j'ai tout bien compris, le PDF sera accessible, mais le tirage papier, ça va être seulement maintenant, c'est pareil, si j'ai tout bien compris, il y aura peut-être un tout petit peu de stock sur la boutique de l'auteur, mais bon, voilà, la boutique de l'éditeur, mais ouais, c'est même pas gagné, donc en gros, si t'aimes le côté 20ème anniversaire et que tu te fais ta collection, c'est un peu maintenant ou jamais, oui, je n'ai même pas fait la front que vous présentez Waze, Waze, 20ème anniversaire, bon, c'est le monde des ténèbres, qui a subi pas mal de transformations, petit cœur oblivion, d'ailleurs, il y a un petit passage sur la 20ème rapport à Oblivion, mais bon, et puis, c'est le retour de Waze, tout simplement, donc on joue toujours, voilà, des gens qui sont passés de l'autre côté du voile et qui ne sont plus tout à fait des vifs, ils ne sont plus des vivants et puis qui tentent de survivre dans ce dangereux, voilà, le monde de la mort, c'est compliqué, et où, du coup, tu ne peux plus mourir, mais tu peux te faire néantiser la gueule, ça craint, et puis bon, tout le monde, il a un peu schizo, tout le monde, il porte son ombre, comme d'hab dans les jeux, voilà, World of Darkness, il y a un côté dualité avec, est-ce que je vais être en frénésie, est-ce que je vais sauter sur tout le monde pour leur bouffer la gueule de sang, et bien quand on est dans Waze, c'est une histoire d'ombre, et puis en fait, tu as une espèce de double maléfique qui tente de t'influencer dans ta tête, qui peut prendre le contrôle, enfin bon, donc de toute façon, je ne vais même pas vous faire la forme de vous présenter Waze, le truc, il a 20 ans, et je suis regardé par des vieux, donc je sais que vous savez, voilà, tout simplement, donc Waze, bah voilà, Waze, boycottez-le, si vous avez une dent contre le laitot, je ne suis pas là pour, par contre, ce qui me fraîchit, c'est que Waze n'arrive même pas à sortir en édition physique pour ceux qui l'auront voulu, et ça, ça serait quand même dommage, voilà, surtout que, bon, je comprends les gens qui vont râler sur le côté, le drama qu'il y a eu entre l'auteur de Batsid et puis le laitot, bon, bah voilà, là, si vous voulez vous investir là-dedans, tu prends la partie, vous êtes libre, par contre, pour les gens qui vont râler, genre le laitot, c'est un spécialiste des longs retards, hein, Black Cobra, je voudrais juste vous dire, sur ce coup, vous êtes hors sujet vu que c'est une trad, voilà, on n'est pas sur une créa française, on est sur une trad, le jeu, il est déjà fini, donc, voilà, il reste à finir la trad, ça, c'est pas le laitot qui fait, ils vont se payer un traducteur, puis après, bah, c'est impression, arrivé en bateau, expédition, donc, on n'est pas sur les mêmes dangers de retard que du genre Black Cobra, ou, ah tiens, y a-t-il une suite à Kabbalah, c'est autre chose, et puis du coup, bah là, on a une gamme d'entrées de pognon et d'achats possibles beaucoup plus réduite, vu que soit, t'as le bouquin de base à 60 balles, fait dans les 500 pages, voilà, bah, de toute façon, du 20ème anive dans le World of Darkness, c'est du épais, et puis sinon, t'as le A95 balles où dedans, bah, t'as le livre de base, plus l'écran, plus une carte, voilà, de Strigia, de mémoire, et, oui, c'est bien comme ça, le nom du continent, c'est Strigia, peut-être ça va être Strigia, je lui dis une connerie, enfin, on s'en fout, et puis avec, bah, tu as un petit bouquin qui s'appelle le manuel des nouveaux morts, 40 pages, ouais, c'est, voilà, le truc qui va avec l'écran, bon, donc, ouais, 95 balles, t'as le livre de base, l'écran avec son fascicule, plus la carte, voilà, et puis t'es content, puis c'est surtout que ça va être la dernière, enfin, c'est, ça risque d'être la dernière occasion de foutre la main dessus, sauf s'il y a un tout petit peu de marge qui se retrouve en boutique, voilà, en boutique léto, mais c'est pas gagné, donc, voilà, je croise les doigts pour que Waze existe en version française, autrement qu'en PDF, et puis, et puis c'est tout, sur ce, je vous dis des bisous, plégez l'un ou l'autre, de toute façon, Waze, c'est vraiment, il avait besoin un coup de petite piqûre de rappel, coucou, il existe, et puis, si vous boudez léto pour des histoires de retard, rassurez-vous, c'est une trad, donc il y a peu de chances qu'il y ait du retard, si vous boudez léto pour d'autres raisons, bon, ça, c'est entre vous et léto, voilà, moi, il n'y a rien à dire, je ne vais pas me mêler de, voilà, il y a juste au niveau des retards, je me disais, un raté Waze, pour une suspicion de retard, sur le coup, il y a des chances qu'il n'y ait pas des masses, enfin, je ne dis même pas qu'il n'y en aura pas, mais qu'il n'y ait pas des masses de retard, là-dessus, ça serait dommage, pour le reste, ce n'est pas moi que ça regarde, c'est vous, et je ne vais certainement pas, voilà, je ne vais pas vous faire l'amour, clairement pas, ce n'est pas, ce n'est pas la crème, je ne sais plus comment on parle en français, mais bon, ce n'est pas, ce n'est pas mon intérêt, et je n'en ai rien à foutre, voilà, donc Shiver, on en parle au copain, et puis Waze, Waze, faites bien comme vous voulez, mais le boudez pas pour des mauvaises raisons, tout simplement, après, boudez si vous voulez, putain, je me répète, voilà, donc Shiver et Waze, ça serait bien de réussir à les soutenir, et si vous, ça ne vous intéresse pas, parlez-en tout de vous, parlez-en au release que vous connaissez, voilà, tu connais quelqu'un qui est fan du World of Darkness, qui ne suit pas trop l'actualité, pour le prévenir, parce que ça sera maintenant, jamais, qu'il va compléter sa collection, il n'y aura pas dans 6 mois en boutique, dans 6 mois en boutique, il l'aura dans l'OS, et puis il faudra qu'il ait juste un PDF, et puis qu'il paye des Ocas, Waze à 80 boules en Ocas, parce qu'il va tourner en Ocas, et puis vu que ça sera le 1, mais il n'en existe pas d'autres, et ils ne sont plus disponibles, il va être cher, donc c'est maintenant, en fait, donc parlez-en, parlez-en un télépod qui aime, qui aime le World of Darkness, et puis voilà, et puis c'est tout, sur ce, les coms sont là pour vous, un côté qui mérite qu'on en parle, et puis voilà, et puis si vous voulez partir en mode drama letto, vous le faites si vous voulez, mais allez plutôt sur le chat de BBE, où ils sont bien à en parler, parce qu'en fait, moi ça m'aide, ça me fait gagner en visibilité, mais je préférerais autant qu'on ait un blog de quelques commentaires, qui parlent des pledges intéressants, que j'ai ratés, plutôt qu'avoir 10 commentaires d'engueulade, entre les fans et les anti-letto, puis d'avoir un commentaire, où tu fais, ah oui, ok, cette info-là pour tel pledge, il est bien, en fait, voilà, ah ben c'est tout, sur ce, je vous laisse, ciao les gens !